La politique de communication La politique de communication, c'est les jubentis du ministère de l'éducation nationale. Et encore une fois, la société éducative, elle est extrêmement importante. Dans le jubentis, c'est d'abord les réformes curriculaires. Le jubentis, c'est d'abord ça, changer le contenu des enseignements, le contenu des programmes. Et là, c'est un des chantiers majeurs, instruits par le président de la République. Et nous sommes fin prêts pour commencer cela. Et dans ce chantier-là, c'est déjà le bilinguisme. Mais un bilinguisme, pas seulement quand on parle de bilinguisme, tout le monde passe à l'anglais. Mais ici, nous pensons plutôt langue nationale. Donc les cours de mathématiques, les cours de sciences, d'autres cours d'histoire et géographie, puissent être enseignées dans nos langues nationales. Ça, c'est déjà un jubentis extrêmement important. Dans le jubentis aussi, le français est certes important, mais donner aussi une grande importance à l'anglais, et puis que le bilinguisme se situe à ce niveau. Dans le jubentis aussi, toujours par rapport aux réformes curriculaires, c'est d'introduire d'autres disciplines sur l'entrepreneuriat. Les enfants, quand ils arrivent au niveau supérieur, c'est déjà trop tard. Donc la fibre entrepreneuriale, ils ne l'ont pas. Certaines compétences, ils ne l'ont pas. Donc il faudrait ramener tout cela au niveau de la petite enfance pour aller dans le sens de la réforme du jubenti prônée par les chefs de l'État et prônée par le gouvernement. Donc il y a pas mal de disciplines, de réformes, de réorganisations à faire, et nous y travaillons. Sur la question de l'éducation environnementale aussi, c'est une question extrêmement importante. Dans le jubenti, c'est aussi nos convictions par rapport à l'éducation religieuse, notre spiritualité qui marque le Sénégalais. Le Sénégalais, ce qui le distingue de beaucoup d'autres pays musulmans ou chrétiens, c'est sa spiritualité qui dépasse le cadre religieux.